Notre ami BHL, le penseur, le théoricien, soi-disant, l'intelligence des juifs, c'est trop du cul là. Salut Nono, écoutez, c'est simple, BHL, voilà, le penseur juif, l'archéologue, je ne sais plus ce que c'est, le théoricien, j'en sais rien, le penseur, l'intelligence des juifs, etc. Je voulais juste vous faire écouter ce qu'ils disent. La question s'entraînement dit, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est en train de lui. Qu'est-ce que Satan sur les apports ? Qu'est-ce que vous voulez déjà ? Bon, un genre de diable entre vous, un, deux, un, deux, un, deux. Qu'est-ce que c'est ? C'est Judas. Et qu'est-ce que ça veut dire, dans la configuration de l'époque, qu'est-ce que ça veut dire pour un apport des idéaux chrétiens de cette époque-là ? Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenu enfermer sous cette chance. Voilà, donc vous entendez, hein ? Il dit bien que Satan, c'est l'homme de lumière, c'est la personne qui nous a aidés sur un point où que Dieu nous avait interdit de faire des choses, que lui, il a voulu qu'on le fasse, etc. En gros, il défend Satan, alors. On réfléchit bien, hein ? Je remets juste un peu. Donc, Satan est sous cette chance, sous les sons, et donc, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenu enfermer sous cette chance. Je remets encore. Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est la personne qui nous a aidés sur chez... Oh, mais Achel, ça va ou quoi, la tête ? Toi qui es si intelligent que ça ? Bon, allez, je remets. Il y a un chrétien de cette époque-là. Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenu enfermer sous cette chance. Il faut savoir une chose, déjà. Il dit que Satan nous a donné les arts et les lettres. D'accord. Il y a une chose très simple. Donc, c'est écrit dans le Coran, Dieu a tout appris à Adam. Tout ce qui existe sur terre, tous les noms des animaux, des rochers, des montagnes, des pierres, il a tout appris à Adam. Donc, ce qu'il dit, déjà, BHS n'a pas de logique. Bref. C'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça. Voilà, donc, pour lui, Satan, c'est l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration. Je répète, c'est tout ça. J'ai commencé à penser que le fait que Jésus soit Satan, c'est-à-dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'attente, Jésus a été celui qui, de manière immontable, était le plus amètre de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le fils de Dieu en Jésus. J'ai commencé à penser que ce message, qu'aucun de l'ange d'autre a, que grâce au diable, nous a donné l'existence. Grâce au diable. Pourquoi grâce au diable ? Je comprends pas. Jésus est venu. Il a dit aux gens, je suis envoyé de Dieu, nanani, nanana, suivez-moi. Pourquoi Satan aurait aidé les gens à découvrir ça, puisque lui, il le dit à tout le monde, que c'est l'envoyé de Dieu, qu'il est là pour le bien, etc. C'est vraiment pas logique ce qu'ils disent ces gens-là. Franchement, ils sont totalement bizarres. Je vous remets, parce que c'est peut-être moi qui est ouf. Donc, il dit qu'ils ont compris que Jésus était un envoyé de Dieu grâce au diable. C'est n'importe quoi. J'ai commencé à penser que ce message, qu'aucun de l'ange d'autre a, que grâce au diable... C'est une meilleure existence, si jamais l'existence du diable est comme une meilleure chose. Voilà, et donc c'est grâce au diable qu'on a l'existence du divin. N'importe quoi. Ils sont complètement à l'ouest, les gars. Ils sont complètement à l'ouest, les gars. Et c'est eux, les BHL, les élites, là. Mesquels. Exactement, Mahesh. Le Djalal va revenir et on l'attend. Je suis même impatient qu'il revienne, tu vois. Le vrai Christ, justement. Il va venir pour contrer Djalal, pour contrer tous ses... Ces mecs qui l'attendent, là. Pour reconnaître à des kilomètres... Ah, désolé, je ne peux pas faire mieux pour le son. Mais bon, j'essaie de répéter, justement, pour essayer d'enlever ces problèmes. Je voudrais être celui qui avait deviné en lui et derrière le film de nos vies. De toute façon, pour être sioniste, il faut être à côté de la plaque, hein. Je pense que c'est logique, hein. Pour avoir des... Pour dire que le diable est l'homme de lumière, l'homme de la clairvoyance. C'est déjà qu'il a pris une disquette. C'est que déjà, il travaille avec le diable et que le diable a soudoyé, lui a fait croire tout ça. Et lui, il y croit. Parce que la plus grosse ruse du diable, c'est de... C'est de faire croire déjà qu'il n'existe pas, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est de le mentir. C'est de te faire croire que tu auras la belle vie, que tu seras... Alors qu'en enfer, il va se faire fouetter et que c'est le diable en question. Pour son propre djinn qu'il a mis dedans, qui va le frapper en enfer. Qui va retourner sa veste et qui va lui dire, ah, tu nous as fait confiance, fallait pas. Bien sûr. Et Dieu l'a bien dit, hein. Ne travaillez pas avec ces gens-là, parce que votre destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Quelle mauvaise destination. Bref. Ah, tu sais, hein. Je réponds même plus aux gens qui disent des trucs, qui insultent tout ça, là. Surtout avec des noms bizarres. Vous insultez alors que votre pseudo, il est tellement absurde. Bref. Ça résume votre intelligence. Bref. Bien sûr. Free Gaza. Tu vois, c'est tous ces gens-là qui font la guerre. Voilà. Pour Israël. Pour eux. Parce que Satan, Judas, donc, est digne de clairvoyance. Non. Non, tu n'as pas changé plutôt. Mais si. Que Judas était un raisonneur de la présence de Satan en lui. C'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence. Voilà. Vous avez entendu, hein. Il a dit que Judas avait Satan en lui. Donc, qu'il y ait une puissance d'intelligence et de lumière. Mais, franchement, les mecs. Justement. Judas a trahi sous l'effet de Satan. Il a été banni par Dieu sous l'effet de Satan. Donc, comment on peut être à l'envers comme ça ? Alors, ouais. Vous avez probablement à croire ce que les autres rapports se contentent. La vidéo, c'est en fait, interview BHL et... Attendez. C'est où j'ai trouvé ça ? Parce que, généralement, généralement. Ouais. Faut taper BHL avoue être adorateur de Satan. Et tu vas trouver. Tu mets ça sur Google, tu vas trouver. Par exemple, lorsque Jésus m'a demandé de rester vie. Ouais, c'est quand il était jeune. Mais maintenant, c'est encore pire. Justement, ça nous dit bien d'où est bien sa connerie, là. Maintenant, c'est pire. Il est vraiment à fond dedans, maintenant. C'est... Voilà. Ils l'assument carrément. Exactement, Israël n'existait pas. Maintenant, ça existe. C'est eux qui veulent Israël, hein. C'est pas pour rien. Exactement. Bravo, Bayard. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos. Oui, les vrais Juifs sont contre Israël, hein. Faut le savoir. C'est les Juifs sionistes, illuminatifs, romasoniques, qui sont dans ce délire-là. Ils se font passer pour des Juifs. Mais c'est pas des vrais Juifs, hein. Bien sûr. Je vais même dire quoi ? Je vais même dire que c'est eux-mêmes qui ont créé Hitler, etc. C'est eux-mêmes, eux-mêmes, qui ont créé Hitler, etc. Je vais loin, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Qu'on soit sûr. Eux-mêmes ont créé Hitler pour tuer les vrais Juifs et laisser les faux Juifs. Voyez ou pas ? Ils ont tué les vrais Juifs, les Juifs de paix, les Juifs de Dieu, etc. Pour laisser les faux Juifs comme eux, les sionistes, etc. Ils sont servis d'Hitler pour ça. Et pareil pour le Daesh, c'est exactement pareil. Le Daesh, c'est eux aussi qui financent le Daesh pour tuer les vrais Muslims, pour que les vrais Muslims soient boycottés de tous les trucs, alors que eux, c'est des faux Muslims. Vous voyez, c'est pareil. C'est pareil pour les sionistes et les Juifs. C'est la même. Je suis d'accord avec toi, Fadoa. C'est français aussi, hein. Je crois pas, hein. Y'a pas que l'Amérique, hein. Justement, j'ai fait une petite pause, parce que ça, ça devient intéressant. J'ai fait une vidéo qui expliquait que les Américains, à la base, sont des Occidentaux, hein. Faut le savoir. C'est l'Europe qui est partie tuer les Indiens pour faire les States. Donc, en vrai, ça vient de chez nous, la merde. C'est pas les States, hein. Enfin, si, c'est les States, mais c'est les connards de chez nous qui sont partis aux States, en bref, c'est tout. Ah, ça, c'est encore autre chose, ça. C'est encore autre chose. Bien sûr, le pétrole, tout ce qui est de l'argent, et voilà. Tout ce qui est de l'argent, ça les intéresse. Justement, hein. Comme il a dit, et je répète, ils ont dit qu'eux, ils sont... En fait, en gros, hein, il adore, enfin, il adore. Il a bien dit que Judas, grâce à Satan, était clairvoyant, était intelligent, et c'était un homme de lumière, tout ça. Et que c'est même grâce à Satan qu'ils ont pu comprendre que Jésus était envoyé de Dieu. Mais ils sont complètement à l'ouest, ces mecs-là. Voilà, sur ce... Bien sûr, je connais Goge Magog, ça va être le Jala, la fin du monde, etc., bien sûr. Les géants qui vont détruire la Terre, etc., voilà, je connais, je t'inquiète pas, je suis bien carré. Mais je ferai une vidéo là-dessus aussi, d'ailleurs. Je ferai aussi une vidéo sur Sodome et Gomorre qui est intéressante, hein, pour tous ces... Enfin, une vidéo sur l'homosexualité, tout simplement. Je vais en faire une vidéo, parce que je pense qu'il y a des choses à dire intéressantes. Je pense que, ouvertement, l'homosexualité est une maladie, même une possession carrément, qui peut se soigner. Voilà. Allez, je refais une vidéo tout de suite sur le pape, pour ceux qui s'intéressent. Je l'enchaîne tout de suite, là. J'ai déjà tout des prêts. Le pape, le Vatican, il y a des trucs incroyables à savoir. Vous allez voir tout de suite pour ceux qui sont intéressés. J'espère que je rêvais certains comme j'en dors d'autres, hein. C'est ma petite phrase que j'aime bien dire. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes pour une vidéo sur l'homosexualité.